Bonjour à tous, petit point du 14 février, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux qui nous regardent. Pour ma part, je suis sans mon Valentin, comme vous pouvez le constater, c'est une première où je prends la parole sans mon mari. Il est occupé aujourd'hui toute la journée, donc du coup c'est moi qui vous fais un petit résumé de la situation. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je suis chez Morin Camping-Car Loisirs Auto. Voilà, on attend le passage de l'expert pour une petite réparation, comme vous le savez on avait eu un souci, les derniers locataires de notre camping-car ont abîmé le store extérieur. Et l'expert n'était toujours pas passé parce que les locataires ont été de mauvaise foi, ont fait traîner le dossier, ont mis du temps pour envoyer les documents à la plateforme de location. Donc voilà, tout ça a beaucoup traîné et il s'avère que c'est le 14 février que l'expert a choisi comme date pour passer. Et en fourchette, on a 8h-19h. Voilà, donc du coup je vais passer toute ma Saint-Valentin sur le parking de Morin Camping-Car, c'est génial. Et sans mon Valentin qui plus est, donc formidable quoi, une Saint-Valentin comme j'en vivrai pas deux, du moins je me le souhaite. Donc du coup, pour vous résumer un petit peu la situation, je suis chez Morin Camping-Car pour la journée parce que je vis dans mon camping-car. Ça y est, le déménagement approche parce que comme vous le savez, on avait prévu notre déménagement sur le 31 mars. Et au final, on l'a avancé au week-end du 1 et 2 mars. Donc du coup, on a mis les bouchées doubles, on s'est vraiment activés, la maison est vide. Il nous reste plus qu'à trier certaines choses dans le garage, démonter les trucs dans l'atelier bois de Seb et démonter la piscine extérieure. On l'a proposé aux futurs locataires de la maison qu'on occupe mais ils ne sont pas intéressés. Donc du coup, il va falloir qu'on s'occupe de la vider, la plier en espérant qu'elle ne s'abîme pas, qu'on puisse la remonter sur place plus tard. Mais du coup, voilà, on a été quand même très, très efficace. Donc, ce qui nous permet d'être rassurés. Comme vous le savez Sébastien, dans une vidéo précédente, vous avez dit que j'étais un petit peu folle de vouloir avancer le délai. Mais au final, là, ça y est, il est rassuré parce qu'effectivement, il voit que ça a bien avancé. A savoir qu'on fait un premier trajet avec un gros camion. Parce que moi, j'en ai déjà fait deux avec mes parents, mais des petits véhicules. Là, on va faire avec un plus gros véhicule en doublon du véhicule de mes parents. Le 19 et 20 février. Et après, on fera le déménagement officiel. Donc, comme je vous l'ai dit, sur le 1er et le 2 mars. Mais là où on aura beaucoup plus de bras, beaucoup plus de camions. Et ça sera vraiment le week-end final. C'est là où on va tout déménager. Et si jamais on n'a pas tout déménagé sur le vendredi-samedi, on pourra encore faire le trajet sur le dimanche-lundi. Puisque le véhicule sera loué jusqu'à lundi 18h. Donc, voilà, ça nous laisse vraiment tout le week-end pour le prendre cool. En sachant qu'on va poser nos affaires loin. Donc, du coup, voilà, ça nous permet aussi d'étaler un petit peu le temps de trajet, le temps de charger, décharger. Voilà, on va vraiment étaler tout ça pour le vivre au mieux et pas s'user physiquement. À savoir que d'ailleurs, physiquement, Seb a mal partout. J'ai mal partout. Donc, du coup, voilà, c'est pas plus mal qu'aujourd'hui, je sois coupée. Seb, malheureusement, lui, aujourd'hui, a encore une journée active parce qu'il est parti aider mon père à faire 2-3 bricoles à l'extérieur. Donc, du coup, pour lui, c'est pas repos aujourd'hui. Mais pour moi, oui. Et ça fait du bien parce que là, je commençais vraiment à saturer parce que j'ai porté des charges lourdes. Et pour mon dos, je ne devrais pas. Et là, ça commence à se ressentir. Donc, je me dis, voilà, au moins, aujourd'hui, c'est la coupure. Je me pose. C'est lecture. Petit temps avec mon pilou, mon petit loulou que j'ai avec moi qui est en train de jouer au Lego. Mon plus grand, lui, est au collège. Il va être géré par ma maman aujourd'hui. Et moi, dès que l'expert est passé, je pourrais reprendre le camping-car et aller me reposer chez moi. Mais j'ai l'espoir qu'il passe tôt ce matin pour justement pouvoir rentrer. Après, étant donné qu'on m'a donné comme horaire 8h-19h, autant il passera à 18h. Donc, je vais passer toute ma journée ici. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, du coup, Morin Camping-car a pris ça à la rigolade de savoir qu'il allait venir voir avec l'expert le camping-car. Avec moi à l'intérieur et mon fils. Mais voilà, comme on lui a dit, on n'a pas le choix parce que ça y est, la maison est vide. On a été très efficace pour notre déménagement. Donc, toutes nos affaires sont dans le camping-car. Donc, on n'a pas trop le choix. Enfin, on aurait eu le choix d'être hébergé par de la famille. Mais je trouvais ça bête d'être coincé chez quelqu'un de la famille jusqu'à 19h. Si mon camping-car, à 10h, l'expert est passé et que je peux le récupérer. Donc, je préfère attendre sur place au risque de perdre ma journée. Mais aussi avec la possibilité de pouvoir rentrer plus tôt chez moi. Donc, voilà, affaire à suivre en ce qui concerne le passage de l'expert. Du coup, la maison a été vidée, comme je vous le disais. Et tout a été déposé dans le camping-car. Et Seb a repris peur. Comme il avait eu peur quand je lui ai mis le défi de déménager le 1er mars ou le 31 mars. Je lui ai enlevé quand même 30 jours. Là, je lui ai préparé tout dans des caisses. Vous savez, des caisses de linge. Je lui ai mis tout ce qu'il fallait descendre dans le camping-car. Et il a tout posé à l'entrée dans le séjour du camping-car. Et quand il est monté dedans et qu'il fallait trouver de la place pour tout ça, il m'a dit, mais là, il va falloir dédoubler. Il va falloir en enlever la moitié. On ne peut pas tout rentrer. Ce n'est juste pas possible. Et au final, avec beaucoup d'astuces, de stratégies, d'organisation, de petits aménagements, etc., on a réussi à tout faire rentrer, ce qu'on voulait faire rentrer. Et il y a même de la place dans la soute pour deux vélos. Pas des gros vélos, parce que celui de Seb, par exemple, ne rentrera pas le mien non plus. Mais par exemple, ceux des enfants, éventuellement, en démontant les roues pour le plus grand, parce que le petit, c'est sûr, il rentre comme ça. Mais on a même de la place pour deux vélos dans notre soute. Donc, on a été plutôt très efficace encore une fois. Donc, on est très contents. Après nos premiers jours, donc après notre installation dans le camping-car et nos premiers jours, parce que là, c'est donc le troisième jour que je vis dans le camping-car, même quatrième, je crois. Mon loulou me dit troisième. Donc, troisième jour dans le camping-car. On constate qu'on est plutôt économe en eau, en électricité. On n'a vraiment pas perdu les habitudes. Après, c'est très facile parce qu'on est branché chez nous. Donc, en vrai, on ne consomme pas en électricité. Mais on essaye quand même de faire très attention. L'eau, par contre, on est très économe parce qu'on est encore à 75% en trois jours. Donc, voilà, on est assez contents de nous. On n'a pas perdu les vieilles habitudes, donc ça nous rassure. Et donc, voilà, on est bien installés. On a tout ce qu'il nous faut. En trois jours, il ne nous a rien manqué. Donc, voilà. Donc, on est plutôt contents. Et c'est notre petite fierté, quoi. C'est notre petit soulagement de se dire qu'on est bien équipés et qu'on peut partir à l'aventure sans problème. De la peinture. Trace de bricolage. Donc, voilà. Donc, moi, je vous ai fait le petit point de la situation sur le déménagement et sur où je passe mon 14 février. Et puis, on vous fera une autre vidéo sur le monde dans les prochains jours pour vous montrer un petit peu la maison vidée, notre départ de notre logement, nos premières recherches d'emplacement. Parce que, comme vous le savez, les enfants ont école jusqu'à juin. Donc, du coup, il va falloir trouver des places pas très loin de chez nous. Et au final, on se rend compte que c'est plus difficile de trouver une place où se poser avec notre camping-car près de chez nous que quand on part dans des lieux inconnus, c'est assez fou, mais véridique. Donc, du coup, on va vous tenir informés si on arrive à trouver facilement des emplacements, si on arrive facilement à se recharger en eau, à vider les eaux grises, la caissette, etc., etc. tout en restant proche des écoles, des enfants. Pareil, si le rythme, on arrive à gérer. Parce que pour l'instant, franchement, on arrive bien à gérer le fait que le petit continue à dormir quand le grand doit se lever pour se préparer, déjeuner, partir à l'école. On arrive bien à gérer les horaires différentes et ça se passe plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à tenir comme ça sur du long terme ? Je ne sais pas. Parce qu'il faut quand même tenir jusqu'à juin. Donc, on verra bien. La suite est à venir. Et quoi qu'il arrive, on vous partagera tout ça. Et puis, Seb se retrouvera avec moi sur les vidéos qu'on vous fera. Bisous à tous. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Ciao, ciao ! Re-coucou tout le monde. Bon, ça y est, de retour à mon domicile. L'expert est passé pile à midi. Nous, on était en train de manger avec mon petit parce qu'il commençait à avoir faim. Il était levé depuis tôt le matin. Donc, ils ont dû trouver bizarre qu'on soit déjà à table. Mais ce n'est pas grave. Il a pu finir de manger tranquillement. Je suis sortie avec eux, du coup, pendant qu'ils ont fait le tour pour savoir ce que l'expert pensait de la situation. Et après avoir regardé le camping-car, il confirme qu'on nous prend pour des imbéciles, que ce n'est ni un poteau, ni un arbre. Parce qu'il faut savoir qu'au début, on nous avait dit que c'était un arbre. Puis, on nous a dit que c'était un poteau. Dans les deux cas, l'expert, pour lui, on nous prend pour des idiots. Ça serait plus une tuile d'un angle de bâtiment ou une terrasse. Enfin, c'est un bâtiment solide. Il me dit qu'il n'y a qu'à voir. Quand je passe la main, il me reste de la matière dessus. Donc, je n'ai jamais vu des arbres oranges. Donc, pour moi, c'est plus des tuiles ou des briques. Ils ont frotté quelque chose de solide. Ils ont frotté du dur. Donc, du coup, rassuré, parce qu'il va contre l'information des propriétaires. Ça va faire poids dans le dossier. Et il a surtout donné le feu vert pour que Morin Camping-Car commande la pièce, enfin, les pièces, et nous contacte pour fixer une date dès qu'ils l'ont reçue afin de réparer. Voilà. Donc, au final, j'ai passé seulement ma matinée sur leur parking. J'ai pu manger avec mon fils avant de reprendre la route. Et j'ai pu remmener mon camping-car. Là, en début d'après-midi, je suis à mon domicile, enfin, devant mon domicile. Et je vais pouvoir regarder les téléfilms de la Saint-Valentin tranquille, au chaud. Voilà. Donc, c'est une bonne journée. Ça s'est passé plutôt vite et facilement. J'avoue que quand j'ai commencé à préparer le repas midi, je me suis dit, je pense qu'il y ait moyen que je reste ici jusqu'au goûter, voire jusqu'au soir. Et puis, au final, de les voir apparaître, je me suis dit, bon, bah, nickel, on finit le repas et on prend la route pour rentrer à la maison. Donc, ça a été plutôt vite. Donc, voilà. Et j'ai demandé des confirmations qu'une fois qu'ils auraient les réparations à faire, ça serait pareil, que ce serait que sur une journée. Et il m'a dit oui. Donc, voilà, on aura un autre laps de temps où il faudra trouver à s'occuper. Donc, là, par contre, on ne restera pas dans le camping-car parce qu'il va partir dans leur entrepôt pour être pris en main. Donc, je pense qu'on va se suivre avec Seb, lui qui aura le camping-car, moi la voiture. Et puis, une fois qu'on leur laisse le camping-car, on prend la voiture, on va faire un tour. On va faire une activité avec les petits et puis on revient le chercher le soir quand ils auront fini. Donc, après ça, il sera officiellement entièrement réparé et de nouveau à nous pour la suite des aventures. Donc, tout devrait se passer rapidement. et aborde notre grand départ, enfin, l'éloignement de notre secteur habituel, de notre quotidien. Donc, rassurez. Tout se goupille plutôt bien. Voilà. Allez, c'est parti pour les téléfilms romantiques in love de l'après-midi sur TF1. Bises à tous !